C'était d'une certaine façon une dédramatisation de la dette. Quand on a commencé à travailler là-dessus, on entendait beaucoup dans les médias que des générations égoïstes repoussaient sur les jeunes le paiement. En fait, ça se paye au fur et à mesure. Quand on emprunte, on commence à payer le lendemain. Ce n'est pas totalement remis à d'autres séries. Et puis, il semblait important de faire apparaître à quel point ça permettait éventuellement d'anticiper des infrastructures qui serviraient à créer de la richesse, à créer de la facilité, etc. Ce n'était pas simplement une façon d'emprunter et de se débarrasser sur la génération suivante. D'où le terme de pont qui faisait penser à la fois à la construction et puis au fait d'anticiper l'avenir dans les dépenses. Un petit peu comme le fait un ménage qui construit sa maison et qui n'est pas forcé pour autant de se surendetter et qui va en tirer des avantages. Ce qui est tout à fait autre chose que la carte revolving. Elle est soutenable, a priori. On en a une preuve actuellement. On vient d'emprunter de l'argent, malgré une dégradation de notes, etc., au meilleur taux qu'on ait jamais connu pour la France. Ceci étant, ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention. On est à 86% du PIB. Certains chercheurs pensent qu'à partir de 90%, ça ne devient plus soutenable. Donc on est quand même assez loin, assez proche de la frontière. Mais personne ne peut vraiment calculer comment une dette est soutenable ou non. Par exemple, le Japon a une dette soutenable à 200% du PIB. Donc ça dépend des conditions. Chez eux, c'est totalement pris en charge par les Japonais. Il y a un certain nombre de critères, comme le taux réel ou le fait que vous ayez un taux de vos emprunts inférieur, par exemple, à votre taux de croissance, qui fait que vous allez vous désendetter au fur et à mesure. Mais en dehors de ça, on est actuellement dans une crise globale de la dette en Europe et un peu dans le monde, qui est partie des États-Unis. Mais cette crise, elle peut très bien, selon ses soubresauts, amener des volatilités énormes sur les taux qui peuvent être demandés aux différents pays souverains. Et à ce moment-là, une dette peut brutalement devenir non soutenable parce que les taux grimpent tellement vite qu'il n'est plus possible qu'on renchérit en fur et à mesure la dette ancienne. Donc elle est soutenable, mais ça ne signifie en aucun cas qu'il faille lever le pied sur la prudence et qu'il ne faille pas essayer de la réduire, parce que de toute façon, il faudra la réduire d'une façon ou d'une autre. Une des préconisations qui est une contre-préconisation, si on peut dire, c'est de ne pas faire des mesures de rigueur trop trop violentes. Pour une bonne raison, on est dans un marché européen, en zone euro, où tous les pays ont le même problème, pratiquement. Si tout le monde fait des mesures de rigueur colossales, comme 80% ou pas loin des échanges, des ventes à l'extérieur, se font à l'intérieur même de la zone, sont intra-zone, tous les pays qui vendent vont avoir plus de difficultés à vendre parce que les acheteurs auront moins d'argent. Donc des mesures drastiques ne peuvent qu'entraîner une résection cumulative en Europe. Par contre, il faut essayer d'afficher des mesures, de s'y tenir, de donner confiance au marché comme ça, en mettant en avance ce qu'on va faire pour diminuer la dette, et puis en le faisant, mais en l'étalant dans le temps. On ne demande pas au pays d'aller brutalement. Et puis par la même occasion, on peut descendre un petit peu, un certain nombre de choses un peu plus rapidement en supprimant des niches fiscales, des choses de ce style. Mais derrière, on aura de toute façon des mesures plus structurelles à prendre sur l'équité fiscale, sur les coûts sociaux, etc. Je pense que ce sont des mesures de long terme à étager tout en prenant ou de trucs significatifs au départ qui permettent de donner la voix.